Merci. Donc, M. Paul Jacob, pour une explication de vote. Merci, Mme la Présidente. Simplement, un mot, j'aimerais qu'on m'explique. Sans doute, c'est le fait que j'ai fait pas mal d'économies, mais très peu de mathématiques. Mais même arithmétiquement, j'ai du mal à comprendre comment un différentiel de 0,2 sur le PIB, parce que c'est ça le différentiel aujourd'hui, on a une pression, c'est un différentiel considérable entre ce que prévoit Bercy et ce que prévoirait l'INSEE. C'est-à-dire qu'en fait, on est en dessous de la marge d'erreur. Mais peu importe, 0,2, 0,3 même. Oui, l'OCDE, 0,3. L'OCDE, je la félicite pour toutes les bonnes prévisions qu'elle a faites en 2006, en 2005, par rapport à ce qui s'est passé ensuite en 2007. Mais enfin, sur le plan académique, excusez-moi, l'OCDE se pose pas mal là. Au fait, il est très simple, comment avec 0,2% de PIB d'écart, on arrive à trouver des recettes fiscales qui sont en telle baisse qu'on a un écart de déficit à 0,8 par rapport au PIB par-dessus le marché. Je vous assure que franchement, c'est plutôt risible. Alors plutôt que de faire rigoler tout le monde, d'autant plus que c'est pas tellement rigolo, je crois qu'on va éviter de repasser en commission, c'est pour dire ça. Sous-titrage ST' 501